bon les gars j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon vélo et non ça fait de la merde encore yo salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve bon salut les gars aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon vélo donc j'avais dit quand je referais une j'en ai déjà fait une donc le vélo n'était pas du tout modifié là j'ai changé pas mal de trucs du coup je voulais vous donner un petit avis sur le vélo sur ce que j'ai changé et ce que je pense modifier même si il reste pas grand chose après que je puisse modifier on va partir donc on est reparti les gars donc voici mon vélo donc toujours un giant train 2 de 2016 on change pas un vélo qui gagne on va dire donc le cadre a pas bougé j'ai rien changé dessus toujours le même cadre avec les jolis type éclat de peinture ici toujours avec mon film protecteur dessous sur les bases c'est juste rajouter un importe bidon puisque maintenant je bois avec un bidon donc la nouvelle amélioration principale c'est un amortisseur can crick double barrel inline donc je l'ai eu parce que en remplacement du coup de mon monarque rc3 plus parce que il a clam c du coup avec all tricks ils m'ont envoyé ça à la place nous franchement nickel ça fait deux semaines je roule avec il n'y a rien à redire il est franchement génial à donc mon par contre le seul point négatif on va dire que c'est il faut c'est un coup si ride va dit on va dire ouais pour pour bien le régler parce que il ya réglage compression haute vitesse compression basse vitesse le rebond basse vitesse le rebond haute vitesse et puis après donc là on a la compression blocage ou pas donc voilà donc ça a déjà franchement c'est le top ensuite bah du coup j'ai gardé quand même ma vieille vieille transmission on va dire en une fois 10 donc toujours avec ma set mac à 7 11 42 suite à l'avant a toujours la même fourche up rock shock rc dual air la petite paix par contre hop grande nouveauté donc comme vous avez pu voir sur la page facebook donc j'ai acheté des roues up up tech 35 w franchement merci c'est génial il n'y a rien à dire les freins du coup j'ai retouché j'ai remis un nouveau disque toujours en 200 l'avant et up nouvelle amélioration les y en cas de pistons avec plaquettes ventilées donc du coup j'ai voulu changer par rapport à mes vieux dehors qui avait avant donc c'est une amélioration franchement j'ai payé ça un peu cher un peu moins de 200 euros mais je le regrette pas du tout franchement les y sont vachement mieux donc à la réparer plaquettes ventilées 4 pistons par contre disque de 180 mm franchement rien à redire pareil derrière roue hop pro 4 tech 35 w encore ici franchement si je devais donner des adjectifs pour décrire ces roues c'est elles sont géniales elles accrochent partout elles sont super rigides il ya aucun souci là dessus bon pour l'instant ça va faire un mois et demi que je les ai je les ai pas encore plié même si je roule à un un bar 2 à l'avant et un bar 4 à l'arrière on m'a dit de pas trop rouler en basse pression avec je vais essayer de respecter le conseil donc ah oui aussi j'ai changé ça là c'est la commande de tiges de sel télescopique donc j'en avais marre de la giant avec le bouton de merde qui était là là donc du coup en fait c'est fixé sur mon frein comme le shifter pour passer les vitesses c'est fixé sur le train donc franchement c'est génial la type de sel bon voilà ça sera une amélioration à changer bien sûr comme la transmission la transmission je voudrais passer sur du sram gx en 11 vitesses voire peut-être 12 vitesses mais c'est pas sûr voilà donc en résumé ça va faire presque un an que j'ai mon vélo donc déjà un an d'amour et de passion donc franchement j'en suis fier surtout avec les améliorations que j'y ai apporté même s'il reste encore deux trois petits trucs à changer franchement c'est déjà c'est déjà très bien comme c'est juste ce que je pourrais redire c'est que vu que je fais beaucoup de on va dire de rando aussi plus typé all mountain et xc que enduro à limoges bon je fais un peu tout il n'y a pas de souci c'est vraiment que le système maestro bon d'accord ça aide l'anti pompage et tout mais mais franchement avec mon ancien amortisseur qui avait pas le blocage c'était vraiment la galère j'arrêtais pas de pomper donc je me fatiguais sur des randos de 30 km j'arrivais j'étais complètement mort à la fin avec le monarch rc 3 plus il ya une petite amélioration quand même avec le pseudo blocage donc il n'a pas duré très longtemps donc je peux pas vraiment en parler là j'ai le nouveau le can cric qui est déjà beaucoup mieux le blocage est vraiment on va dire beaucoup plus présent je le sens beaucoup plus donc on va dire sur une rando de 30 km j'en ai encore sous le pied quoi j'ai encore de la réserve pas comme avec l'ancien amortisseur où j'étais vraiment carpette à la fin de ma rando ce qui manque aussi ça serait pareil un petit blocage sur la fourche à l'avant parce que ça monte pas mal mais bon après à la base un vélo d'enduro donc c'est pas fait pour ça vu que l'empattement est assez grand c'est pareil on a un style de ride moins agressif donc du coup je pète un petit peu dans les montées c'est vrai que ça fait pas forcément tout bien de se faire dépasser par les gamins ou les petits papys sur les randos comme ça de 30 40 km et toi tu arrives carpette et puis eux ils sont pépères fringants donc c'est vrai que voilà c'est un vélo d'enduro c'est pas un vélo de rando donc si vous avez des questions à me poser sur le vélo sur ce que j'ai changé n'hésitez pas donc vous pouvez vous abonner ici là il ya mes autres vidéos donc n'hésitez pas je mettrai dans la description les pièces que j'ai changé dernièrement on va dire vraiment significativement donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et puis bonne journée à vous salut